Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur GongVision. Bienvenue dans Inside, l'émission qui prend de la kryptonite au petit-déjeuner. Les héros de DC Comics reviennent en force et en ombre et cette fois, ils règlent leur compte. Dans Injustice, les dieux sont parmi nous. Le temps des personnages ont en couleur irrévolu. Aujourd'hui, les super-héros du petit et grand écran optent pour un relooking plus dark. Maintenant, on veut du Superman barbu, du Batman en convalescence et du Joker en jupette. Le jeu Injustice continue dans cette voie avec une tragique histoire écrite par les studios Netherrealm, les créateurs de Mortal Kombat en collaboration avec DC Comics. Voici le scénario officiel. Dans un univers parallèle, Metropolis est secoué par un cataclysme laissant Superman veuf et mal rasé. Decretant que les humains sont des bons à rien, il instaure un nouvel ordre où les super-héros font la loi. Un groupe de rebelles menés par Batman combat ce nouveau régime pour que l'humanité puisse regagner son libre arbitre. Et nous avons rencontré Hector Sanchez, producteur chez Netherrealm, pour nous donner la recette d'Injustice. Nous voulions d'assurer que quelqu'un puisse prendre le jeu et faire une motion de fireball et faire quelque chose de cool. comme ça. Si vous avez joué un jeu de fighting avant, vous savez comment faire des mouvements spéciales. Et comment s'est passé le super-casting de nos super-héros ? Nous voulions avoir un grand spectre de différents personnages disponibles. Donc nous avons beaucoup de la Justice League. Nous voulions aussi prendre celles qui sont des personnages qui sont des personnages mais qui sont cool pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ma préférée, c'est Harley Quinn. Et sa cuisine qui explose en bouche. Dans Injustice, nos héros ont eu droit à un super relooking. Comment ça s'est passé ? DC nous a dit qu'ils ne voulaient pas faire des copies carbone de tout ce qui existait. Ils ont dit qu'ils nous montraient ce qu'ils voudraient faire. Ils nous ont donné une carte blanche pour faire ce que nous voulions. Un des premiers personnages que nous avons créés était Superman. On lui a donné un très militariste et dictatorial. Il avait des pieds de l'arbre et son S était très prominent. Il avait de l'armure sur son suit. Si Superman existait dans l'univers du Netherrealm, qu'est-ce qu'il serait-il ? Tout bon jeu de combat possède leur super attaque et Injustice ne dérange pas à la règle. Mais laquelle vous fait crincer des dents ? Catwoman est très intense. Et ça me dérange tout le temps. Et bien sûr, Aquaman, quand le charme t'envoie et t'envoie. Si ça s'est passé dans la vie, j'aurais probablement peur de la mort. Et maintenant, c'est le Death Inside spécial recalé du casting. Reconnaitrez-vous ces personnages de DC Comics qui ne sont pas dans Injustice ? Oh, c'est Aquaman's wife. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Mer- Merida ? Non, qu'est-ce qu'il n'est pas ? Je l'ai oublié. Zaytana ? Pas de commentaire sur ça. Je sais exactement qui c'est. Il est un peu dans le jeu. C'est Batgirl ? Ok. C'est Red Hood ? Et non, le dernier était un petit piège. C'est Death Pool de Marvel. Injustice, c'est le jeu parfait pour les fans de comics qui veulent incarner leurs héros dans des combats sanglants et sans retenue. Balancez tout ce qui vous tombe sous la main sur votre adversaire. Brisez-lui les os un par un. Et achevez-le avec une visite guidée de Metropolis. Allez, à une prochaine dans Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada